Aujourd'hui, je vous propose d'explorer une notion essentielle de la grammaire française, les groupes de mots. Vous avez peut-être déjà entendu parler du groupe nominal, du groupe verbal ou du groupe prépositionnel, mais savez-vous combien ils sont au total ? Et surtout, à quoi ils servent ? Si ce n'est pas encore le cas, soyez rassurés, d'ici quelques minutes, vous saurez. Vous saurez tout. Les groupes de mots, ce sont un peu comme les briques de construction des phrases. Chacun d'eux joue un rôle précis, occupe une place définie et peut apporter un type d'informations spécifiques. Pour bien commencer, il est essentiel de maîtriser les trois groupes principaux, le groupe sujet, le groupe verbal et le groupe circonstanciel. Une phrase type se compose généralement de deux éléments principaux, le groupe sujet et le groupe verbal. Par exemple, dans la phrase « des graines sèches font un bruit de pluie », « des graines sèches » est le groupe sujet qui désigne celui qui accomplit l'action et « font un bruit de pluie » est le groupe verbal qui représente l'action accomplie. Le groupe sujet contient l'intégralité du sujet et le groupe verbal contient le verbe et le cas échéant des compléments comme le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect ou encore un attribut du sujet. Pour préciser les circonstances d'une action, on peut ajouter un groupe circonstanciel, qui reste facultatif mais apporte des informations sur le contexte, le lieu, le temps, la manière, etc. Dans « des graines sèches font au rythme de son pas un bruit de pluie », « au rythme de son pas » est le groupe circonstanciel, ajoutant ici une information sur les circonstances de cette action. Dans les exemples que j'ai choisis, les groupes étaient tous composés de plusieurs mots, mais en réalité, un seul mot suffit. Si le sujet d'une phrase est un pronom, comme « elles font un bruit de pluie », il constituera à lui seul ce qu'on appelle le groupe sujet. Chacun de ces groupes peut donc n'être composé que d'un seul mot. Ces trois groupes, vous l'avez peut-être remarqué, se définissent par le rôle que les mots jouent dans une phrase. Les termes « groupe sujet », « groupe verbal » et « groupe circonstanciel » se réfèrent donc davantage à la fonction des mots dans la phrase qu'à leur nature, qu'à leur classe grammaticale. Pour tous les autres groupes, pour tous ceux que je vais aborder à partir de maintenant, c'est l'inverse. Ils désignent la nature d'un groupe de mots en lien avec la nature d'un ou de plusieurs mots qui le composent. Par exemple, un groupe qui se construit autour d'un nom est appelé « groupe nominal ». Comme dans la phrase, elle garde son chapeau de jardin roussi par trois étés. Ici, le groupe « son chapeau de jardin roussi par trois étés » se construit autour du nom « chapeau ». Vous pouvez voir qu'ici, le groupe est composé du nom, d'un déterminant et d'un complément du nom assez conséquent. Mais le mot le plus important ici, c'est le mot « chapeau ». Et c'est pour cette raison que ce groupe est un groupe nominal. Le deuxième groupe à connaître impérativement est le groupe « prépositionnel ». Un groupe prépositionnel est un groupe de mots qui commence par une préposition, comme « en », « à » ou « de ». Ce type de groupe est très fréquent, vous allez voir. Par exemple, dans la phrase suivante, « Il arrivait qu'un livre ouvert sur le dallage de la terrasse ou sur l'herbe, une corde à sauter serpentant dans une allée ou un minuscule jardin bordé de cailloux, planté de têtes de fleurs, révélasse autrefois la présence des enfants. » Dans cette phrase, on trouve de très nombreux groupes prépositionnels, introduits par les prépositions « sur », « dans » ou « de » notamment. Les groupes prépositionnels sont assez nombreux, ils peuvent avoir différentes formes, et leur nom complet dépend du mot le plus important du groupe introduit par la préposition. Je m'explique. Par exemple, un groupe nominal prépositionnel est introduit par une préposition et se construit autour d'un nom, comme « de la terrasse » ou « à la maison ». Un groupe infinitif prépositionnel est introduit par une préposition suivie d'un verbe à l'infinitif, comme dans « pour lire ». Un groupe adverbial prépositionnel est introduit par une préposition suivie d'un adverbe, comme « depuis hier » ou « à jamais ». Le groupe pronominal prépositionnel, pour sa part, est introduit par une préposition comme les autres, mais cette fois-ci suivie d'un pronom, par exemple « de lui » ou « d'elle ». Voilà pour les groupes prépositionnels. Le groupe adjectival, lui, se construit autour d'un adjectif. Ça peut être un adjectif complété par un adverbe, comme « très faible » dans « un écho très faible » ou « tout petit » dans « un tout petit chat ». Ou alors, un adjectif est complété par un groupe prépositionnel, comme dans la phrase « la fleur compacte, bleu dans l'ombre, pourpre au soleil, pourrissait ». Vous voyez qu'ici, les adjectifs « bleu » et « pourpre » sont complétés par des groupes prépositionnels. La somme forme des groupes adjectivo. Le groupe adverbial, lui, se construit autour d'un adverbe complété par un autre adverbe, comme dans la phrase « la cave » et « le pot à beurre » se vidaient vraiment mystérieusement. Pour finir, le groupe infinitif se construit autour d'un verbe à l'infinitif, comme « piler les amendes » dans « je pourrais encore piler les amendes », et le groupe participial se construit autour du participe d'un verbe, comme « dédaignant la porte » dans « dédaignant la porte, elles ont sauté la grille du jardin ». Voici les différents groupes que vous pourriez rencontrer au cours de vos exercices de grammaire. Alors évidemment, on pourrait encore détailler les différentes caractéristiques de chacun d'entre eux, peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je consacre un nouveau cours à l'un d'eux en particulier. J'espère que cette leçon vous a été utile tout de même, je vous remercie de l'avoir suivie, et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501